bonjour à tous aujourd'hui j'ai rendez vous à 14 heures pour le changement des amortisseurs avant au garage je vais vous filmer un peu j'espère que je pourrai filmer l'intérieur du garage aussi allez on sort le camping car maintenant du carport moi dans le carport je mets jamais le frein à main comme ça ça soulage le câble et les mâchoires je mets toujours des cales à l'avant et à l'arrière aussi voilà comme je vais sortir le camping car je les enlève et à l'arrière aussi une sacrée année cette année dans le grand est purée on est mis on est quoi le 5 août et c'est nuageux il ya toujours des averses au purée vivement que le soleil sorte mais je crois que cette année ça va être foutu je crois j'espère qu'ils m'ont commandé les bons amortisseurs parce que apparemment les amortisseurs camping car c'est pas les mêmes que que les utilitaires c'était spécial j'ai pas la différence qu'est ce qu'ils ont comme entre camping car et les utilitaires sûrement ils sont pu se renforcer ou bien alors j'espère qu'ils m'ont commandé les bonnes pièces je leur ai dit spécial camping car alors normalement j'ai ils m'ont commandé les deux amortisseurs les deux coupelles et les deux protections amortisseurs on va aller voir ça s'ils ont tout et j'espère que c'est les bonnes pièces parce que sinon bon ça va j'ai le temps il me reste trois quarts d'heure on va voir si ils ont toutes les pièces j'aurais encore un dodan j'en ai marre purée c'est chiant il y en avait il y en a plein dans les villages dans les villes oh la la entre les rangs points les dos d'anne ah ben purée les amortisseurs on s'étonne pas qu'ils prennent un coup il est plus aussi dans les rangs points regardez moi ça en deux minutes et j'en ai eu deux déjà il y a encore un autre un troisième allez dans question de 300 400 m j'en ai bien fait trois et un quatrième allez en question de même pas 400 m tous les 100 m 4 c'est incroyable allez national où on passe un village ya que ça c'est pas comme en espagne en espagne purée on rentre même pas dans les villages on contourne et les villes les nationales mais ici en france on rentre partout c'est rare quand il ya des bifurcations des rocades des fois ça arrive mais pas toujours sur les petites routes de montagne comme ça de campagne c'est étroit faut aller tout front parce que des fois on croise les camions il faut serrer à droite mais je suis content une matinée j'arrivais à diviser la facture par deux de 1000 à 500 en faisant des devis par téléphone donc il faut jamais se jeter à la gueule du loup toujours faire des devis à droite à gauche prendre son temps et on peut diviser par deux la facture la preuve du plus cher on me demandait 1000 euros au moins cher 500 non espérons qu'ils travaillent bien on va voir moi je pense pas il n'y a pas de raison qu'il travaille pas bien j'espère que le pont ça va aller que le camping-car ils arrivent l'augmenter sur le pont ça grave ça grave ça grave on va mettre la troisième parce que le moteur est peint en fait merde bon ça va aller en troisième ça va aller bon ça va en été ça va mais ici en hiver on a peur on s'est déjà arrivé de passer en voiture on serre les fesses en hiver quand c'est l'air glacé ou neige et là ça va en été ça va bon ben j'arrivais à mettre la quatrième ça va il faut se lancer le moteur bien lancer le moteur et puis voilà c'est vraiment tout seul le 2,8 il est aidé et il est puissant malgré ses cent quatre mille kilomètres et ses 20 ans justement il y a la pêche au cours il faut que ça dure espérons que ça dure bon les amortisseurs c'est rien c'est du consommable c'est du l'entretien quoi vous voyez quand il y a un smi on serre à droite parce que les routes elles sont étroites je vais leur dire qu'ils me fassent aussi un contrôle du niveau de la boîte de vitesse parce que où est-ce que ils ont mis la vis sur le pont arrière elle est pas accessible pour faire le niveau alors là qu'ils ont le pont ça va être facile parce que sinon sans pont par terre je n'arrive pas à accéder bon ça je vais rester dans le garage je vais regarder qu'est-ce qu'ils font j'espère qu'ils me laissent rentrer dans le garage sinon bah tant pis devant devant hein pour laisser la porte ouverte on va je verrai déjà j'ai bien regardé quand ils bricolent pour voir qu'est-ce qu'ils font et le temps qu'ils mettent et là avec le pont ils ont les compétences qu'ils sont équipés ça va parce que nous à la maison on n'est pas équipés par terre oh la la voilà ça va la route elle est meilleure elle s'est élargie car moi c'était étroit là ça va même si on croise un camion ben il y en a un devant moi mais même si j'en croise un ça va il y a de la place je crois quand c'est trop en serré mais là ça va il n'y a pas à se plaindre ça circule mais elle est large alors quand j'aurai fait changer les deux amortisseurs et les deux pneus à l'avant je suis prêt pour la contre visite là j'ai commandé sur internet les deux pneus là ils vont me faire les amortisseurs quand je vais les recevoir je vais les faire monter les pneus bon allez la semaine prochaine je passerai dans la contre visite là ils passent j'avais que ça comme en contre visite les pneus et les amortisseurs et les amortisseurs ça va être fait et les pneus aussi parce que je les ai commandés sur internet alors ça va on va je tourne à gauche et on est arrivé au garage j'espère que le prix ben normalement oui quand c'est un devis c'est un devis mais bon des fois ils trouvent des autres choses ils rajoutent des trucs et puis le devis ça ne correspond plus mais bon ils doivent demander avant quand ils rajoutent des trucs ils ne peuvent pas rajouter comme ça voilà je passe maintenant voilà le garage il en passe du moins il doit être fermé au courant au moins qu'il ouvre avant je ne sais pas que 14h je pense pas hein on va regarder les horaires j'espère qu'il y a de la place devant l'atelier ouais et la porte du garage j'espère qu'elle fait 3 ça va être juste hein mais ça va passer ça 3 mètres oh dans l'atelier là on va se mettre devant on va se mettre la porte je ne sais pas s'il y a eu le camping-car va rentrer hein c'est juste hein on va se mettre en face à la porte il m'a dit que oui qu'il est rentré on va regarder on va descendre ça c'est pas donné la pression des pneus 2 euros revanche voilà si il va rentrer je pense mais ça va être juste hein la porte j'espère qu'ils vont pas m'arracher le camping-car le toit bon je pense pas ah il passe mais c'est juste hein faut pas plus que 3 mètres et demi je crois hein bon il est fermé mais j'attends hein il va ouvrir hein aussi largement de loin on voit que qui passe hein la porte elle passe bon j'attends parce que je suis en avance je suis mis devant les portes de l'atelier pas du magasin l'atelier il est là et le magasin est là alors au loin on voit une fontaine hein comme la dernière fois on repoint là et le camping-car il est là j'attends que le garage ouvre ouais là il est rentré mais c'était juste 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 il fallait pas se louper là on va attendre on va démonter là ouais il y en a pour au moins deux heures je pense si c'est pas trois ça démonte ça démonte ils ont déjà commencé à démonter un côté moi j'attends parce que je peux pas rentrer dedans interdit au public alors je reste dehors bon ça va il peut pas ceux il y a un petit peu le rire il y a un petit peu on va le rire le rire au et voilà maintenant de l'autre côté et après c'est fini ça fait une heure et demie qu'ils sont dessus à côté du garage est à une station de lavage c'est dommage qu'on peut pas mettre de camping-car c'est 2 mètres 30 si je l'aurais lavé le garage est à côté le prix c'est le programme 1 5 euros 6 euros 8 le 3 10 le 4 5 12 et 14 mais on peut pas mettre de camping-car alors je le fais pas avec un karcher à côté c'est bien les stations de gonflage aussi et aspirateur et voilà c'est fait deux heures ils ont mis pour changer les amortisseurs et encore sans courir et chez des autres garages ont demandé il me disait que c'était quatre heures pour de montage et là ils l'ont fait parce que j'étais devant je suis resté devant la porte en deux heures chrono il a commencé à quatre heures à deux heures et à quatre heures il a fini en deux heures il a monté super sympa le mécano et voyez ailleurs quand on faisait des devis par téléphone on me disait il faut quatre heures pour pour monter les amortisseurs et changer quoi quatre heures et là ils l'ont fait en deux heures vous voyez chacun fait ça propose de son côté j'ai l'impression dans les garages bon ça va et j'ai payé comme prévu 400 plus sol lacan ça fait cinq ans je suis content mais pour l'instant ça marche bien j'ai la facture et puis voilà maintenant on va aller faire un tour au lac il y a un lac là je vais filmer ça on va arriver un beau petit lac je sais pas le parking il est pas loin j'espère qu'il y a de la place oui il y a de la place on va se garer on va faire un petit tour autour du lac oh il y a de la place ça va le dimanche il y a moins de place mais aujourd'hui c'est en semaine il y a de la place bon on va se garer on va prendre deux places deux places voiture parce qu'avec le camping-car ben il faut deux places moi je prends toujours deux places je me gare toujours comme ça et voilà vous voyez je vous montre la facture 400 euros plus la côte que j'ai donné la dernière fois ça fait 500 voilà je m'en suis tiré un bon compte ils ont bien travaillé parce que rien que les pièces j'en avais que pour 431 sur oscaro en ligne pour 70 euros de montage je me suis pas embêté surtout que c'est chiant tout seul ouais je suis content là je me suis garé sur le parking de l'étang du lac plutôt on va aller faire un tour on va visiter et voilà les amortisseurs c'est fait les pneus c'est commandé dès que je les ai je les fais monter et on va à la contre-visite et le camping-car passera et c'est reparti pour deux ans mais bon ça chiffre hein au niveau des pièces camping-car 500 les amortisseurs 120 les pneus plus le montage allez encore 20 ça fait 140 ça fait 640 amortisseurs et pneus ah bon bon quand on aime on ne compte pas hein c'est beau les maisons là-haut en hauteur vue sur le lac il y a le café aussi et une autre maison en hauteur là-haut il y a un plus bas en contre-bas vous voyez il y a des sacrées maisons en hauteur le plan d'eau de la sang sur sur on va faire le tour on va se promener la vue sur le lac bon il est en longueur mais bon ça va encore il est assez grand hein mais l'eau elle est verte il y a des gens qui se promènent le long de la berge plus toutes les maisons que je vous ai montré avant en hauteur il est étroit mais il est long il va jusque là-haut mais du côté-là pareil hein il est en longueur on dirait une rivière avec une passerelle pour passer l'autre côté il y en a qui ont mis des cadenas ça c'est les amoureux ils ont accroché toutes les cadenas voilà là il y en a plein vous voyez vous voyez il longe encore là-haut nous on va faire tout le tour on va passer par là on va faire le tour du lac il y a un chemin là vous voyez avec les gens on va marcher et on va passer de l'autre côté où il y a des jeux et les gens aussi jusqu'au camping-car encore une fois là-haut là je suis en train de faire le tour en plus le soleil est sorti impeccable on en profite de l'après-midi déjà que j'ai pouvoir ôter deux heures devant le garage il y a même des canards tranquille il est tranquille oh là 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 je vais faire demi-tour il y a un orage on dirait qui se pointe le nez là je vais pas prendre une chose je vais faire demi-tour au camping-car de toute façon je crois qu'on est arrivé à la fin il y a une barrière on est obligé de faire demi-tour ah c'est un restaurant mais il est fermé en pleine après-midi il s'appelle le chalet du lac il est bien gardé le restaurant il y a deux malinois c'est pas moi qui rentrerai la vue derrière le restaurant avec tous des passerelles des chemins pour passer dans le lac ou rivière encore le lac avec un petit pont là-haut et il y en a qui pêchent là-haut au fond des canards il y en a trois petits canards et là il y en a une douzaine c'est plus qu'une douzaine des canards magnifique vue là-haut les maisons elles doivent avoir une sacrée belle vue du haut voilà le camping-car il est sur le parking là-haut contre bas au contre bas on va y aller et la rivière il y en a qui ont des sacrées terrasses là-haut en hauteur là-haut en particulier je pense waouh c'est beau et le café là on repasse devant le garage où j'étais avant sur la droite là ouais il sent bien il était bon le mécano hein c'était un jeune super sympa et il bosse bien deux heures changer de amortisseur chapeau hein je suis rentré au bon moment dans le camping-car il commence à flotter bon purée au moins d'août en plein été ça arrête pas ça arrête pas de pleuvoir moi ça on se croirait au moins de septembre il pleut bien au plus juste au moment où je suis arrivé moi j'ai le temps encore pour le passer le camping-car en contre-visif et c'est assez de moins alors je l'ai passé début août fin septembre je vais le passer alors j'ai le temps mais non j'ai plus qu'à changer les pneus j'avance j'avance oh la la on ne voit plus rien on va mettre les pneus parce qu'on ne voit plus rien on ne voit plus rien on ne voit plus rien on va mettre la deuxième vitesse on va mettre la deuxième vitesse les pinceurs c'est des pièces d'usure ils avaient 115 000 km à les 19 ans c'est normal qu'on change c'est des pièces d'usure d'entretien ça va sans pousser des petites pièces comme ça d'usure comme ça et bon ça chiffre trop vite par rapport aux voitures la voiture elle grabe plus vite avec les pièces quand il part et voilà la vidéo touche à sa fin si vous avez aimé ben likez abonnez-vous pour voir la suite comme ça ça m'aidera ma chaîne à se développer aussi et à la prochaine bientôt au lac de la Madine le 15 août words 1 5 2 5 5 6 6 Merci.